Chanteur suisse aux origines zygane, Stéphane Echer a squatté les ondes radio dans les années 80 avec des titres qui ravivront de jolis souvenirs à tous les quarantenaires. Stéphane Echer, un artiste au charme discret et mystérieux et rare en interview. Moi j'ai pas envie de vous parler, je suis chanteur, j'ai envie de chanter. Et Stéphane Echer chante de nouveau, aujourd'hui il revient sur scène entouré d'Automates et de toutes ses plus belles chansons. Parallèlement à ses succès, il est resté un expérimentateur dans l'âme et il nous donne rendez-vous ce jour-là au musée des arts et métiers. Une soif de découverte qui remonte à ses plus jeunes années. On a grandi dans une maison un peu comme ça, mais des années 50 avec mon père qui a inventé des boîtes à rythme, des oscillateurs, des multipistes. Pour nous c'était assez normal d'expérimenter avec la musique. A ses débuts, Stéphane Echer passe par le punk et la techno avec son groupe GrauZone. Mais c'est en 1986 qu'il connaît son premier succès en solo avec cette chanson Two People in a Room. Two People in a Room c'était un petit succès sur les radios indépendants. Mais après c'était une chanson qui avait combien de temps où je faisais vraiment de la pop. Combien de temps, combien de temps, si on restait face à face sans un nom, sans une dame qui laisse. Je ne voulais jamais sortir cette chanson, c'était vraiment Dave Allen qui a produit le disque, qui était très lié à The Cure, qui a entendu la chanson et il dit non, mais sur le disque c'est pas mal de faire des chansons pour des enfants. Et ils sont nombreux les enfants à cette époque, Stéphane Echer un peu malgré lui devient chanteur à grand succès. Le disque Engelberg, du nom de la montagne suisse où il l'enregistre, élargit encore son public grâce au titre Déjeuner en paix. Deux millions d'albums vendus. Les textes sont signés Philippe Djan, écrivain à succès surtout depuis l'adaptation au cinéma de son 37.2 le matin. Philippe a compris que c'est une chanson. J'ai vraiment de la chance de pouvoir porter ces textes qu'il écrit. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Stéphane Echer part ensuite s'enfermer dans un vieil et sublime hôtel de Carcassonne pour un album du même nom. Et là encore pas de veine, le succès frappe de nouveau à la porte comme le lui annonce un jour son manager. Il dit, Carcassonne de Disque après Engelberg, il est entré de 0 à numéro 1. J'ai dit, ah non ! Il dit, oui. C'est dangereux, c'est glissant, tout à coup si vous êtes adoré, c'est glissant. Et on sentit que ça va briser quelque chose. Et ça m'a pris assez longtemps de me redéfinir, que je me sentais à l'aise après. Et c'est le même, le même offrant. Stéphane Echer revient donc sur scène aujourd'hui, mais pour l'album, il faudra encore patienter. Et s'il repart un jour en studio, c'est qu'il aura vraiment quelque chose à raconter. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort. Pour moi, le répertoire de la musique pop-rock est fait. C'est un moment un peu triste, c'est mélancolique que le répertoire est fait. Mais sur l'autre côté, c'est triste pour notre génération. Pour la nouvelle génération, allez-y les gars, voilà, il y a autre chose qui se passe. Et pour le moment, Stéphane Echer est au Bouffe du Nord, magnifique théâtre au nord de Paris. Et c'est déjà beaucoup. La musique existe seulement quand elle est jouée. C'est pourquoi, je n'ai pas grand chose à vendre, mais je monte sur scène à 8h normalement. Avec quelques automates et je fais aussi des chansons tout seul à la guitare. Et elle existe seulement maintenant, la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada